Musique Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer avec nous notre série sur les noms de Jésus, les noms de notre Seigneur et Maître, et j'aimerais qu'on puisse le considérer, lui, notre Sauveur, comme étant Emmanuel, comme étant celui qui est appelé Emmanuel dans la parole de Dieu. Maintenant, probablement que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu que Jésus a été appelé Emmanuel, et peut-être que vous ne savez pas où ça se trouve dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous montrer juste les trois passages où le nom est mentionné, et j'aimerais qu'on puisse voir, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit exactement concernant Emmanuel. Donc, premièrement, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, il y a une prophétie qui est faite à l'époque d'un roi, le roi Achaz, concernant le fait que Dieu allait se manifester au milieu du peuple. On nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc, il parle à cette génération-là des Juifs, et dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, ça, c'est la première mention de ce nom-là, et dans le même chapitre, il y a encore une autre mention, dans le chapitre suivant, pardon, en parlant de l'attaque des Assyriens, pas encore la captivité assyrienne, mais l'attaque des Assyriens sur le peuple juif. On nous dit que le roi d'Assyrie pénètrera dans Judas, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Puis là, on s'adresse à cette prophétie-là concernant Emmanuel, et on dit, « Ô Emmanuel, voici ce qui va se produire. » Jusqu'à présent, en regardant juste cela, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Haïts, ça ne nous dit pas grand-chose concernant le Seigneur Jésus. Mais l'Esprit de Dieu prend cette prophétie-là et l'applique au Seigneur Jésus, parce que le nom Emmanuel, comme vous allez le voir dans un instant, a une signification très particulière qui s'applique à la venue du Seigneur Jésus. Donc, dans Matthieu chapitre 1, on nous dit, « Tout cela arriva. » La prophétie concernant la naissance de Jésus, venant de Marie, qui était une vierge, qui n'avait jamais connu l'homme, un homme, puis ça dit, « Tout cela arriva. » Afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, le prophète Essaï, on nous dit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie. » Donc, contrairement au passage dans l'Ancien Testament, on s'arrête sur la langue hébraïque pour nous dire, « Voici pourquoi ce nom-là est tellement important. » Le mot « Emmanuel », le Saint-Esprit, nous l'interprète ou nous donne sa signification. Puis nécessairement, dans notre version française, ça nous permet de le comprendre. On nous dit, « Ce qui signifie Dieu avec nous. » Un enfant qui allait naître d'une Vierge, sans la semence d'un homme, qui allait être la descendance de la femme seulement. Et on nous dit, « Cet enfant-là va s'appeler Emmanuel parce qu'en fait, ça va être Dieu même qui va paraître sur la terre. » Puis en tant que chrétien, quand on pense au Seigneur Jésus, en tant que chrétien, quand on pense à notre Sauveur, il faut qu'on ait ce réflexe-là de penser à Emmanuel. C'est-à-dire que Jésus est Dieu qui est venu ici-bas sur cette terre. Pendant 34 ans, il a vécu ici-bas. Pendant 34 ans, il a eu une existence parmi les hommes. Et c'est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, on cite cette prophétie-là à cause d'un accomplissement unique dans l'histoire de l'homme. Dieu qui est venu vivre parmi les hommes, qui est devenu cher comme nous pour pouvoir participer comme nous à l'expérience humaine. On dit un nom propre désignant Emmanuel, le nom de l'enfant qui servirait de signe au roi Akkaz, donc dans l'Ésaïe chapitre 7, de son temps. Et au sens plus large de la prophétie, il serait aussi un signe envers le peuple du Seigneur Israël. « À l'avenir, le nom signifie Dieu avec nous. » Donc, quel beau nom, Emmanuel. Quel beau nom de cette signification-là que Dieu a donnée à son propre fils. Dans un avenir proche, un enfant naîtrait et s'appellerait Emmanuel. Ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Ce nom serait approprié car il serait une preuve vivante de la présence providentielle de Dieu auprès de son peuple d'après la prophétie dans Ésaïe chapitre 7. « Avant que l'enfant puisse distinguer le bien du mal, le Seigneur délivrerait Judas de la coalition araméenne-israélite, démontrant ainsi sa souveraineté sur le destin de Judas. » Donc, on sait qu'à l'époque d'Ésaïe, il y allait y avoir un bébé qui allait naître, qui allait être appelé Emmanuel pour dire que Dieu était au milieu de son peuple. Mais d'une manière plus littérale, le Saint-Esprit a appliqué ça à la venue du Seigneur Jésus parce que là, ça n'allait pas être juste Dieu qui allait être présent dans une délivrance parmi son peuple. Ça allait être Dieu lui-même qui allait être au milieu de son peuple, qui allait marcher parmi les hommes. Puis, le Saint-Esprit révèle cela concernant le Seigneur Jésus pour nous aider à nouveau à nous rappeler qui il était réellement. Il a paru dans un corps d'humain. Il avait la même apparence que l'être humain. Dans Ésaïe 53, verset 2, on nous dit qu'il n'y avait rien dans son apparence qui pouvait nous montrer qu'il n'était qu'un juif. Il n'y avait pas un auréole au-dessus de sa tête. Il n'y avait pas une gloire comme la gloire que Moïse a expérimentée dans la communion avec son Dieu. Il n'y avait rien pour frapper le regard. Mais Dieu nous rappelle continuellement qui il était réellement. Quand on regarde la différence entre ces deux accomplissements-là, dans l'Ancien Testament, comme prophétie concernant la venue de la délivrance d'Israël, on nous dit qu'un Emmanuel allait naître d'une manière surprenante, allait naître exactement au bon moment pour pouvoir nous montrer que cette délivrance-là allait se produire. Puis dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que ça va bien plus loin que cela. Ça va être le salut de Dieu qui va venir parmi les hommes, mais dans une personne. Ça va être le Seigneur Jésus lui-même. Puis là, on voit un phénomène qu'on retrouve dans la prophétie biblique. Continuellement, lorsqu'on étudie la prophétie, on voit ce phénomène-là. C'est qu'il y a une prophétie avec un accomplissement dans l'histoire d'Israël, même des fois dans la vie du prophète, quelque chose qui se produit. Puis le Saint-Esprit prend cette prophétie-là et dit « oui, mais il y a un autre accomplissement ». Puis là, il amène ça dans la Nouvelle Alliance. Puis ce phénomène-là, dans la prophétie, on appelle ça ce phénomène-là d'une prophétie à double référence. Donc, il y a une chose à une époque et il y a un accomplissement à une autre époque. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui nous permet dans la Nouvelle Alliance de voir ces deux aspects-là de cet accomplissement-là, ces deux aspects-là de la prophétie comme telle. Mais une prophétie qui s'accomplit à plusieurs moments, à des périodes de temps différents, mais qui sont basées sur le même texte biblique. Je vais vous donner des exemples de ça dans un instant, mais il y en a plusieurs dans les Écritures. Donc, concernant ce concept-là d'une prophétie à double référence, il y a un certain nombre de prophéties dans l'Ancien Testament qui ont une application primaire pour le royaume millénaire ou le royaume éternel, mais qui se réalisent en partie dans l'âge de l'Église. De plus, donc là on parle vraiment de notre contexte qu'on regarde ce matin concernant Emmanuel, certaines prophéties semblent se concentrer sur le contexte historique immédiat du prophète, comme à l'époque de ce roi-là dans l'Ésaïe chapitre 7. Mais leur accomplissement sera plus complet plus tard, des siècles plus tard. Cette tendance à parler d'événements qui sont séparés par le temps, comme s'ils n'étaient pas, s'appelle le principe de double référence. Donc, on parle d'Emmanuel dans un contexte dans l'Ancien Testament et on applique la prophétie dans la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous montrer que c'était là que, ultimement, Dieu allait se manifester littéralement en corps, dans un corps, dans une chair semblable à nous. Référence double au multiple, ceux qui étudient les prophéties bibliques sont conscients que de nombreux passages prophétiques ont de multiples références. Par exemple, dans l'Ésaïe 7 au verset 14, donc notre texte en particulier, nous lisons la célèbre prophétie concernant l'avenir et qui est appliquée à juste titre à Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, 22 et 23, on explique que Jésus, Dieu manifesté dans la chair, était l'ultime accomplissement de cette prophétie. Cependant, le signe donné par le Seigneur était d'abord dirigé vers le méchant roi Achaz. Ça, c'était son application immédiate dans l'histoire d'Israël, mais la vraie application de la présence même de Dieu allait venir dans le futur. Je veux juste vous donner quelques exemples. On aurait pu regarder plusieurs exemples de ça. Quand on lit la Bible et on regarde dans le Nouveau Testament ce que Dieu cite de l'Ancien Testament, puis là, on va voir le passage dans l'Ancien Testament, bien souvent, on regarde et on dit, mon ami, ça ne parle pas de Jésus. Mon ami, le passage ne parle pas de la Nouvelle Alliance. Ça n'a rien à faire avec le contexte qui est décrit dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, qui est en dehors du temps, voyait la situation immédiate, le contexte de la vie du prophète et la vie du peuple, mais voyait exactement comment il allait accomplir ça d'une manière plus complète dans la vie de l'être humain, dans l'existence de l'homme. Donc, juste quelques exemples ce matin. Dans Jérémie 31, on nous dit, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Arama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Est-ce que vous vous rappelez de cette prophétie-là dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous vous rappelez qu'on cite ça quelque part pour parler de quelque chose qui s'est produit particulièrement? Oui. Non, pas tout à fait dans l'Apocalypse. Oui, Pierre? Exactement. Le roi Hérode, quand il a appris que Joseph, puis Marie, puis le petit enfant étaient allés à Bethléem, a envoyé ses soldats à Bethléem pour faire quoi, dites-moi? Pour faire mourir tous les enfants de quel âge? Deux ans et moins. Puis là, on cite cette prophétie-là pour dire, voici, le Seigneur l'avait déjà prophétisé. Mais maintenant, si on va dans Jérémie, chapitre 31, puis on regarde le contexte, Jérémie parle de la captivité babylonienne. Puis du fait que le peuple allait être amené en captivité, en fait, même les enfants et les vieillards allaient être amenés au loin. Puis là, on nous dit, c'est pourquoi Rachel, en face de la perte de ses enfants, a un cœur inconsolable. C'est tout le contexte de Jérémie, chapitre 31. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Donc, la bonté de Dieu dans cette prophétie-là, c'est que Dieu, c'était juste pour un temps la captivité du peuple juif. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici et même certains des enfants allaient revenir comme des vieillards. Pourquoi? Parce que la captivité allait durer 70 ans. Des gens comme Daniel, si Daniel est retourné en terre promise, on n'a aucune information de cela, mais s'il a été emmené en captivité vers l'âge d'environ 14-15 ans, Daniel aurait pu revenir vers des ans en taux de 85 ans. Ça, ça s'est accompli en l'an 536, quand finalement on a permis au peuple de revenir. Mais il y a un autre accomplissement qui est cité dans la parole de Dieu. On l'a mentionné tout à l'heure. Cet accomplissement-là concernant Hérode. Alors Hérode, 600 ans plus tard, dans la venue du Seigneur Jésus, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoyait tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ce n'est pas étonnant parce que c'est un des cinq Hérodes dans le Nouveau Testament. En fait, c'est le padré, c'est le patriarche de la famille Hérodienne. Le premier siècle est appelé l'ère Hérodienne en Israël. Parce que les Hérodes, qui n'étaient pas des Juifs, en fait ils étaient des Syriens, régnaient sur la Palestine, aux différentes provinces. Et Hérode le Grand, celui-ci, c'était le pire historiquement. C'était un homme qui était vraiment, il se mettait en colère, puis il faisait exécuter des gens. Puis ce n'est pas étonnant qu'il a envoyé cette instruction-là à ses soldats d'aller tuer tous les jeunes, tous les bébés de deux ans et moins dans son territoire. Puis là, on nous parle de cela, puis on nous dit, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Ramah, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Une double référence ou un double accomplissement. Et dans l'ancienne Alliance et ensuite dans la nouvelle Alliance. Un autre exemple de ce donant, Osée. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras comme un petit enfant. « Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de cette référence-là qui est mentionnée dans le Nouveau Testament? Qu'on mentionne ça ici. « J'appelais mon fils hors d'Égypte. » Oui, Pierre, c'est ça. Encore une fois, sous la menace d'Hérode, Marie et Jésus, et nécessairement Joseph, sont partis et sont descendus en Égypte. Mais ici, le contexte, ce n'est pas cela du tout. Dieu est en train de parler du fait qu'il a sorti la famille de Jacob du pays d'Égypte. Il a délivré sous Moïse le peuple d'Israël pour en faire sa propre nation. Puis continuellement, il rappelait ça au peuple. « C'est moi qui vous ai sorti de la fournaise ardente de la servitude. C'est moi qui vous ai délivré de l'Égypte. Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter? Pourquoi ne voulez-vous pas agir comme mon peuple? » Puis il invitait le peuple à revenir à lui. Mais dans la Nouvelle Alliance, on cite ce passage-là en parlant d'une autre application du passage et de la prophétie, c'est-à-dire dans la vie du Seigneur Jésus. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph, cet homme-là qui était obéissant, se levant, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retirant en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » » Comme j'ai appelé Israël, que Dieu considérait son fils dans cette image-là de l'œuvre qu'il avait accomplie sous Moïse, et dit de la même manière, ça s'applique à mon vrai fils, mon fils unique, que j'ai appelé hors d'Égypte, pour qu'il puisse revenir en terre promise et accomplir ma volonté. Donc, un autre exemple d'une prophétie à double référence. Dans la prophétie à double référence, le premier accomplissement de la prophétie se trouve généralement dans une personne ou un événement à proximité de la parole prophétique, probablement même dans la vie du prophète. Dans les prophéties à double référence, le premier accomplissement n'est généralement qu'un accomplissement partiel du message prophétique total de tout ce que Dieu révélait par la prophétie. Dans la prophétie à double référence, l'accomplissement ultime se trouve généralement dans la personne de Christ et dans les affaires de son royaume. Puis, il n'y a aucun autre passage biblique ou aucun autre livre biblique qui démontre ça autant que le livre des psaumes. Vous savez, le livre des psaumes, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament. Ensuite, on a le livre d'Ésaïe. Ensuite, on a le livre de Deutéronome. Ensuite, on a le livre de l'Exode. C'est les quatre livres qui sont le plus cités dans la Nouvelle Alliance pour parler de ce que Dieu avait révélé concernant son œuvre ou des principes spirituels ou des vérités concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Et dans les psaumes, c'est surprenant toutes les fois qu'on voit des psalmistes comme David qui parlent d'une expérience, qui parlent d'une réalité. Et en fait, alors qu'il parle de ce qu'il vit ou ce qu'il s'attend vivre dans l'avenir, il est en train d'être poussé par le Saint-Esprit à parler de ce que le Messie allait expérimenter. Ça, ça revient beaucoup, beaucoup dans les écrits de David, comme par exemple dans le psaume 40. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. » Dans le psaume, il s'arrête en parlant à Dieu. Puis David, c'était un homme de sacrifice, puis un homme d'offrande. Il était fidèle envers le sacerdoge juif. Il suivait minutieusement les fêtes, puis tout ce que Dieu avait demandé à son père. Mais il dit, « Dans le fond, là, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon camp. » Ce que David est en train de révéler là, c'est un principe de l'ancienne alliance. Que Dieu préférait la pratique de la justice au sacrifice pour le péché. Des fois, en tant que chrétien, on ne comprend pas ce concept-là. On sait qu'un Jean, un oeuf nous promet que si on a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est quasiment une éponge qu'on utilise dans notre vie spirituellement. « Ah, mais je sais que le Seigneur va me pardonner. Ah, je sais que si je reviens à lui, il va me laver et je vais pouvoir marcher avec lui. Donc, je vais tolérer certaines choses, je vais pratiquer certaines choses, je vais offenser la volonté de Dieu, je vais offenser sa justice, je vais transgresser son commandement. » Puis là, on utilise ça, sachant bien que Dieu est miséricordieux. Mais Dieu préfère qu'on fasse ce qui est bien. Il voudrait qu'on n'accomplisse jamais de péché, qu'on ne soit jamais obligé de revenir à lui et de lui demander pardon. Ce serait l'idéal pour Dieu. 1 Jean 2, 1 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous ne péchiez point zéro. » Si c'était possible pour nous de ne pas pécher, puis si on était en mesure de saisir la grâce pour toujours vivre selon le plan de Dieu et toujours accomplir la volonté de Dieu, Dieu serait beaucoup plus satisfait de nous. Donc, ce qu'on apprend de David, c'est qu'il avait saisi « Écoute Dieu, c'est beau, l'expiation, c'est beau de présenter ces choses-là pour mes péchés, mais ce que tu veux de moi, c'est que je sois un vrai serviteur, puis que je sois obéissant à tes commandements. Alors, voici, je viens vers toi pour accomplir ta volonté, pour te glorifier, pour suivre ta parole, pour la serrer dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais ce passage-là est cité dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où on cite ce passage-là? Où on cite cette expression-là, que « Seigneur, ton plan, ce n'est pas des sacrifices d'animaux, ton plan, ce n'est pas que les Juifs continuent à faire toutes ces libations-là, puis ensuite, ton plan, c'était que moi, je vienne, puis que j'accomplisse ta volonté parfaite. » Quelqu'un? Oui, Pierre? Hébreu, oui, Hébreu, Hébreu chapitre 10. Lorsque le Seigneur Jésus est rentré dans le sein de Marie, il a quitté la gloire, puis juste avant de rentrer dans le sein de Marie, puis participer à notre expérience en tant qu'être humain, sans le péché, il a dit à son Père Céleste, « Ton plan, là, ce n'est pas les sacrifices d'animaux, ce n'est pas tout ce qu'Israël pratique fidèlement ou infidèlement. Ton plan, là, c'est un sacrifice une fois pour toutes. Un sacrifice qui est parfait et un sacrifice qui va être éternel. Et voici, je viens pour l'accomplir. » Donc, on cite ça. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Puis là, ensuite, on nous enseigne dans les versets suivants que c'est cette volonté-là et ce sacrifice parfait-là qui nous sanctifie en tant qu'enfants de Dieu, qui fait en sorte qu'on peut dire, « Je suis sauvé, je suis pardonné. » Et là où il y a le pardon, l'abbé me dit, il n'y a plus de sacrifice pour le pardon. C'est terminé. C'est pour ça que le voile a été déchiré par le Seigneur. Là, il y avait un accès direct dans la présence de Dieu. On n'avait plus besoin du lieu saint pour pouvoir côtoyer Dieu. On n'avait plus besoin de sacrifice pour pouvoir s'approcher de lui. David le dit comme à maintes reprises dans ses écrits et Dieu dit, oui, c'est beau, David. Dans le fond, tes paroles, ça représente l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mille ans plus tard, mille ans après l'expérience de David, le descendant de David allait venir accomplir ça une fois pour toutes. Le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre vie, qui détruit le péché de notre vie. Un auteur, alors, qu'il regarde ce phénomène-là de la double référence, nous dit que fort probablement, Dieu a inspiré sa parole comme cela pour nous aider à mieux comprendre les grands thèmes des deux alliances. Il dit, en fait, la loi de double référence est basée sur l'une des lois fondamentales de la psychologie, le principe de l'association d'idées similaires ou apparentées. Les similitudes suggèrent toujours des comparaisons, donc, il dit, c'est une règle à retenir. Ainsi, les prophètes ont constamment décrit ce qui devait arriver dans l'avenir immédiat ou dans le présent. Puisque l'histoire se répète, comme tous l'admettent, les prophètes ont envisagé l'avenir ou ont vu apparaître des situations similaires, semblables à celles auxquelles ils étaient confrontés immédiatement dans l'avenir. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne pense pas que le prophète savait ce qu'il était en train de dire. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10, nous dit qu'effectivement, les prophètes disaient des choses qu'ils ne comprenaient pas et même, ils essayaient d'examiner et de sonder ce que Dieu est en train de révéler, mais c'était au-delà de leur capacité parce que ça parlait des choses d'un avenir lointain. Le prophète n'avait pas besoin de le savoir. Dieu le savait, puis il l'a révélé ensuite dans la Nouvelle Alliance. Ainsi, la transition de la description, ce qui était immédiatement devant eux à ce qui se trouvait dans un avenir lointain, était très facile, normal et naturel, nécessairement de faire le parallèle entre les deux testaments puis comprendre l'œuvre de Dieu et comment il a agi envers nous. Alors, la Bible nous dit que Jésus est Emmanuel. C'est lui qui est venu parmi nous. C'est Dieu lui-même qui est venu en chant. Quel signe, au-delà du peuple d'Israël, quel signe pour l'humanité de la bonté de Dieu. Que le Créateur lui-même a daigné venir dans un corps humain, a daigné venir sur ce temps, a daigné venir accomplir une œuvre pour notre salut. Parce que la Bible nous dit qu'Emmanuel est là pour nous. Dieu avec nous pour notre salut. Afin de nous donner la paix avec nous. La paix avec Dieu, pardon. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a venu accomplir pour nous. Et c'est pour ça qu'on devait dire avec fierté, « Oui, Emmanuel, tu es mon sauveur et tu as accompli le salut de Dieu. » Donc, ce matin, on va s'arrêter avec ce sujet-là. La semaine prochaine, on va revenir avec le nom le plus populaire du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Quel nom revient à peu près à mille reprises dans le Nouveau Testament? Christian? Ce ne serait pas Jésus. Oui, exactement. Donc, on va regarder le nom Jésus la semaine prochaine pour essayer de mieux comprendre qui est notre sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada